Que diriez-vous de ressortir du bureau de votre spécialiste de la santé avec une suggestion de lecture concernant votre situation? Je crois que oui. Oui, on est les premiers à faire une collaboration dans ce genre-là, où on permet à des professionnels de la santé de prescrire littéralement des livres à leurs patients. C'est l'idée derrière la deuxième phase d'un projet pilote du CHU de Québec et de la Bibliothèque de Québec. On a les livres médicaux, mais vraiment plus pour la formation des étudiants en médecine et en paramédical. Puis des patients se présentaient occasionnellement, puis ils demandaient la littérature, et nous, on n'avait pas de collection qui répondait à leurs besoins. Des professionnels du CHU ont sélectionné des livres portants sur quatre domaines, la nutrition, la pédiatrie, la psychologie et les soins spirituels. Des professionnels pourraient suggérer vraiment la lecture à leurs patients en leur fournissant un petit carnet avec leur sélection de lecture. Le patient, ensuite, peut se présenter dans la bibliothèque publique avec ce carnet. Il faut que ça soit complémentaire. Puis là, c'est pas bon pour tout le monde, puis ça dépend du patient, puis ça dépend du problème de santé. Pour l'Ordre des psychologues du Québec, c'est une façon d'aider les patients à s'y retrouver parmi la grande quantité de livres spécialisés. Si vous prenez l'exemple d'un trouble anxieux ou si vous prenez l'exemple de la gestion du stress, il y a d'excellents ouvrages qui ont été faits par des collègues scientifiques qui sont d'excellente vulgarisation puis qui, en dehors des séances de traitement, peuvent aider à comprendre des choses. Il s'agit assurément d'un complément, puis il s'agit de titres triés sur le volet, vraiment les meilleurs dans chacune de ces disciplines-là, ceux que les médecins, d'emblée, vont recommander à un patient. Ça fait... ça remplace pas une démarche médicale. Les ouvrages sont déjà disponibles dans cinq bibliothèques. Celles du Collège des Jésuites, Monique Corriveau, Marie-Claire Blais, Saint-Albert et à la Maison de la littérature. Il sera aussi possible d'emprunter les livres à la nouvelle Bibliothèque Gabriel-Roy dès le mois de mars. Ici Philippe Lereux, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada